Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à bord du vaisseau spatial Enigma. Nous sommes actuellement en orbite autour du Soleil. Si vous regardez par l'œil bleu du vaisseau, vous pouvez voir sa couleur d'un jaune éclatant et resplendissant. Et avec un peu d'imagination, vous pouvez imaginer la chaleur que dégage cet astre. Vous percutez là-bas et vous réchauffez. Notre voyage commence donc ici et se terminera dans un endroit lourde et obscur. Nous allons partir encore dans quelques minutes. Avant cela, je vous demanderai de prendre une profonde respiration. La beauté de ce que vous allez voir dans les prochaines heures est à couper le souffle. Vous devez donc y être préparé à l'avance. Nous partons donc vers notre première destination. Nous arrivons très rapidement au niveau de la planète Mercure. Cette planète rocheuse est la première planète du système solaire, celle qui est le plus proche du Soleil. Il est fait extrêmement chaud, extrêmement sec. Donc, la vie ne peut pas, bien entendu, se développer dans des endroits pareils. Ensuite, notre voyage continue vers une deuxième planète. Cette planète, cette planète qui est très différente, à nouveau, de la première planète, s'appelle Vénus. Vous pouvez imaginer la chaleur qui se dégage de cette planète. Bizarrement, malgré le fait qu'elle soit plus éloignée du Soleil que Mercure, la chaleur y est beaucoup plus importante. Cette chaleur est due à l'atmosphère très dense que possède cette planète et qui retient la chaleur en son sein. Nous continuons notre voyage et nous arrivons au niveau d'une planète bien connue. Il s'agit de la Terre, la planète bleue, l'unique planète connue actuellement où la vie réside. Vous pouvez y voir des continents, des forêts, des mers, des océans qui contiennent la vie, la vie sous forme végétale, la vie sous forme animale. Cette belle planète est l'endroit où résident d'autres personnes que vous connaissez, que vous avez un jour rencontrées. Cette planète est notre maison. Nous continuons notre voyage pour arriver au niveau de la planète Mars. Cette planète désertique, froide, peu accueillante et inhospitalière est notre sœur. Il y aurait eu sur cette planète, il y a de ça, de nombreuses années, bien avant que l'homme foule la Terre, il y aurait eu de l'eau sur cette planète, de l'eau liquide. Cette haute liquide est un des arguments en faveur duquel il y aurait eu de la vie dans le passé sur Mars. Et imaginez-vous deux planètes bleues, une à côté de l'autre et abritant toutes les deux la vie. Mais ce n'est pas le cas. La planète ne possède probablement aucune vie. Notre voyage continue, continue. Nous arrivons au niveau de la planète Jupiter, la majestueuse, la gigantesque Jupiter. Ses couleurs orangées sont resplendissantes. Le spectacle est à couper le souffle. Nous allons y rester un peu au niveau de cette planète. Vous pouvez voir qu'il y a de nombreuses lunes, de nombreux satellites qui gravitent autour de cette gigantesque planète. Une particularité sur cette planète est d'un énorme tourbillon, une énorme tornade gigantesque. On ne se réalise pas la taille qu'elle a, mais elle pourrait, si on pouvait le mesurer, englober deux à trois fois la taille de la planète Terre. Notre voyage continue, continue jusqu'à arriver au niveau de la planète Saturne. Cette planète est, elle aussi, de taille respectable et est une des planètes les plus impressionnantes de notre système solaire. Une de ces particularités est qu'elle possède des anneaux, de très nombreux anneaux. Ces anneaux sont la conséquence de la fissure de rochers, de pierres, voire de satellites de plus grande taille. Et ces tout petits cailloux, de tailles très diverses, gravitent autour de la planète Saturne et forment ce qu'on appelle les anneaux. Notre voyage continue et nous arrivons au niveau de Neptune et de Saturne. Ces deux planètes sont, elles aussi, de taille très importante. Elles sont particulièrement belles. Elles sont de couleur bleue. Nous continuons ensuite notre chemin et nous arrivons au niveau d'un nouvel astre céleste. Il s'agit de Pluton, dont on ne peut plus dire qu'il s'agit d'une planète depuis quelques années. Il s'agit d'une planète froide, glaciale. Sur cette planète, nous pouvons visualiser des énormes cratères. Il doit y faire un froid que l'on ne peut même pas imaginer dans la conception humaine. Notre voyage continue, continue, le vaisseau comme on accélère. Nous pouvons voir, on voit, le soleil diminuer de taille progressivement. Jusqu'à ce que l'on ne voit plus qu'un petit poids, une étoile. Nous continuons à prendre de la distance. Et après plusieurs heures de voyage, nous pouvons visualiser la voie lactée. La voie lactée est l'ensemble de milliards et de milliards et de milliards d'étoiles autour desquelles gravitent des milliards et des milliards et des milliards de planètes. Il y a peut-être la vie qui réside sur une des planètes parmi les nombreuses qui l'existent. Il y a peut-être une forme de vie intelligente qui pense, réfléchit et communique de manière totalement différente de la nôtre. Nous serons peut-être un jour en mesure de communiquer avec elle. Nous continuons notre voyage. Et nous pouvons voir qu'il existe d'autres galaxies identiques ou différentes de la nôtre, de formes et de tailles extrêmement diverses. Notre voyage se termine ici. Nous allons pouvoir retourner d'où nous venons. Les réacteurs sont activés à toute vitesse et nous rejoignons bien vite notre système solaire. Nous repassons à nouveau en revue les nombreuses planètes qui composent ce système. Et nous finissons notre voyage en orbite au niveau du soleil. Merci d'avoir participé à cette expédition. Tout le personnel du visant uniquement vous remercie.